Générique 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 Toulombrive une affiche d'ouverture de cette 16ème journée de top 14 qui a bien failli être mise à plus tard La faute aux trompe d'eau qui se sont abattus sur le VAR samedi Mais Cédric Marchal arbitre de cette rencontre a tranché en faveur du maintien du match Un petit pilou pilou histoire de réchauffer l'atmosphère donc et lancer ce match qui peut permettre au RCT de prendre provisoirement la tête du championnat Et ça part très fort pour les champions d'Europe Il leur faut à peine 10 minutes pour trouver la brèche dans la défense du CAB Regardez bien comment Cizakoya Maïbolé s'accroche à Jean-Charles Auréoli depuis le sol pour entraver sa progression C'est évidemment interdit et M. Marchal file sous les poteaux pour signifier l'essai de pénalité pour Toulon Briefe peine à contenir la puissance des joueurs du RCT Jugez comment le deuxième ligne internationale Romain Taofi-Fenoa déchire sa défense avec facilité Derrière Jonathan Pellissier ouvre le jeu côté fermé En deux passes le ballon arrive sur l'aile pour Josua Thuisova Ça va trop vite pour Briefe qui ne peut empêcher le 7ème essai du Fidjian Et à la passe le champion du monde Mahanonou Ça vaut bien une belle glissade Jonathan Pellissier manque la transformation et on en reste à 15-3 Et puis arrive la 19ème minute de jeu et cet éclair dans la grisaille des Cougs Et c'est magnifique de Benito Massilez-vous en bout de ligne et passe décisive claquée non moins magnifique d'Arnaud Mignardi 15-10 avec la transformation et voilà Briefe qui repointe le bout de son nez Avec l'appui du vent, les hommes de Nicolas Gaudignon parviennent à tenir éloigné les Varrois de leur embute On joue les dernières secondes de ce premier acte Sous le coup d'un avantage, Tom Taylor se débarrasse du ballon Sauf que le vent violent rend difficile la lecture de la trajectoire de la balle pour Gaëtan Germain Faute de main grossière de l'ancien Insigman Derrière Delon Armitage et Teddy Ribaren sont à la lutte dans les airs Essai ou pas essai ? C'est la question que pose M. Marchat à son assistant vidéo Et au ralenti, on voit l'anglais réussir un numéro de funambule incroyable pour conserver la maîtrise de la gonfle et aplatir avant la ligne de ballon mort Essai validé donc et transformé par Jonathan Pellissier Tout l'on bascule à 22-10 à la pause contre le vent La deuxième période promet donc d'être très longue pour les corrigions Brivé dans le dur, Nicolas Gonignon va donc donner des consignes depuis son banc mais il sent bien que son équipe ne peut pas rivaliser face à l'armada toulonaise Après une pénalité concédée en mêlée le CAB doit défendre sur une touche à 5 mètres de sa ligne dans but mais quand le bus rouge est lancé, difficile de l'arrêter Romain Taofi-Fenoa est à la conclusion de ce ballon porté et inscrit l'essai du bonus offensif virtuel avec la transformation de Pellissier ça fait 32-10 et ce n'est pas fini Car à 14 après un carton jaune reçu par Tunser Brief prend l'eau de toutes parts Tom Taylor voit une porte essai en gouffre Une cuillère le déséquilibre mais il termine tout de même en terre promise en mode ventre et glisse Monsieur Marchat s'assure en demandant s'il y a une raison de ne pas accorder cet essai Les ralentis montrent qu'il est tout à fait valable et il est donc logiquement accordé Cinquième essai pour Toulon et 39-10 au tableau d'affichage l'addition devient salée pour les coujoux Comme en première période ils auront toutefois une belle réaction d'orgueil à 10 minutes de la fin sur cette combinaison en touche François Daros emporte Drew Mitchell dans l'ambule Toulonais Le talonneur bréviste inscrit le deuxième essai de son équipe qui s'est malheureusement bien plus distingué par son indiscipline en seconde période Cet essai pour l'honneur a le don de réveiller Drew Mitchell pris en puissance par Daros et l'Australien va montrer qu'il n'est pas homme qu'il faut énerver Le vice-champion du monde inscrit le sixième et dernier essai de son équipe et c'est le score à 44-15 Deuxième bonus offensif d'affilée pour le RCT qui comme contre Yona la semaine précédente franchit la barre des 40 points Un beau succès bonifié largement mérité qui lui permet de s'installer sur le 32 leader du top 14